Bonjour, j'aimerais avec vous prendre un peu de temps pour réfléchir à un verset du livre du Deutéronome, au chapitre 8, le verset 4. « Tes vêtements ne se sont pas usés, tes pieds n'ont pas enflé durant ces quarante ans. » Ce verset est tiré d'un passage qui rappelle la longue marche du peuple hébreu après avoir été libéré d'Égypte et être passé à travers la mer. Sous la conduite de Moïse et pendant quarante ans, le peuple est allé d'une place à une autre à travers des contrées désertiques. Au bout de ce chemin qui s'apparente à un pèlerinage, il y avait la terre promise où coulent le lait et le miel. Beaucoup pensent, et je suis de cela, qu'on peut établir un lien entre ces quarante ans dans le désert et la vie du croyant. Nous sommes un peu des pèlerins sur terre. Le passage dans la mer est comparé par l'apôtre Paul au baptême qui marque le début de la vie chrétienne, en 1 Corinthien 10. Et l'arrivée en terre promise s'apparente à l'entrée dans la nouvelle Jérusalem, autre façon de dire, dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il me semble intéressant d'examiner certains aspects de ce récit pour mieux comprendre les éléments de notre propre histoire avec Dieu. Les quarante ans dans le désert furent assurément un temps de mise à l'épreuve et d'apprentissage. La mise à l'épreuve fut permise par Dieu et se voit fort bien dans ce que Moïse écrit au peuple. C'est au verset de Théronome 8.2. « Souviens-toi de la longue marche que le Seigneur, ton Dieu, t'a imposée à travers le désert pendant quarante ans. Il t'a ainsi fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que tu avais au fond de ton cœur et de savoir si, oui ou non, tu voulais observer ses commandements. » Et puis, l'apprentissage se lit au verset suivant des propos de Moïse. « Après ses difficultés, après t'avoir fait souffrir de la faim, il t'a donné la manne, une nourriture inconnue de toi et de tes pères. De cette manière, il t'a montré que l'être humain ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans les deux cas, ce qui était en jeu, c'était le rapprochement du peuple à son Dieu, afin qu'il apprenne à lui obéir et à compter sur lui. Cependant, ces deux versets donnent plutôt l'image d'un Dieu quand même assez dur, exigeant, despote. Vient alors le verset suivant que j'ai cité tout au début. Certes, Dieu a permis les épreuves dans le but d'éduquer Israël, mais il a aussi manifesté une fidèle bienveillance qui témoignait d'une autre dimension de sa personnalité. Il est rappelé que les vêtements ne furent pas usés et les pieds n'ont pas enflé, et cela malgré la longue marche éprouvante. Certes, le peuple a connu l'épreuve, mais son Dieu a discrètement manifesté sa présence au quotidien et a limité la dureté de l'épreuve en garantissant le nécessaire pour continuer le chemin. Ces deux détails donnent bien entendu un nouvel éclairage sur Dieu. Seul un Dieu d'amour, un Dieu de bienveillance peut agir de la sorte. Seul un père aimant veille à ces détails. Et c'est bien ce que Dieu veut être pour Israël et pour tous les croyants qui marchent avec lui. Certes, nous traversons parfois des épreuves que Dieu permet. Elles nous apprennent à compter sur lui et mettre en lumière l'attachement de notre cœur à sa voix. Mais à bien y regarder, il existe aussi des détails dans notre vie où Dieu se manifeste à nous, discrètement, mais comme un père bienveillant et fidèle. Prendre le temps de considérer ce qui est bon, ce qui est pour nous, ses vêtements non usés ou ses pieds non enflés, est en réalité une source d'encouragement. Souvent, Dieu aime agir de façon discrète pour nous apprendre à mieux discerner sa présence à nos côtés. Dans la difficulté, nous nous focalisons facilement sur l'épreuve. Nous avons pourtant ici cette invitation à discerner la discrète présence agissante de Dieu, afin de nous rapprocher de lui et d'être encouragés comme nous en avons besoin. Il est pour nous aussi ce Père qui est attentif à nos petits besoins et désirant que nous gagnions en maturité. Il veut que nous puissions continuer notre route, aller au bout de chemin avec ce qui est nécessaire. Alors, regardons donc dans notre quotidien ce qui est là, sans défaillance, pour nous aider à aller de l'avant. Et réjouissons-nous de ces dons, aussi petits soient-ils, que notre Père Céleste nous accorde. Merci pour votre écoute et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021